Allez, il est 17h04. Je vous propose de lancer cette nouvelle session du webinaire de l'IFEP, consacrée à, comme je le disais, l'expérience patient en psychiatrie et santé mentale. Alors, quand bien même on a choisi cet angle spécifique et je présenterai dans une minute nos différents intervenants, je m'impose tout de suite de dire et d'insister sur le fait que l'expérience patient en psychiatrie et santé mentale, on va l'observer aujourd'hui sous un regard particulier qui est celui aussi de la manière dont on peut le réinvestir, quels que soient les types de prise en charge. Et donc, l'angle que nous aurons sera de regarder ce qui se fait aujourd'hui dans les différentes structures de psychiatrie et de santé mentale et de voir de quelle manière ça peut inspirer, on l'espère, pour nos participants qui travaillent dans d'autres structures en santé mentale ou en MCO ou dans le secteur médico-social. Donc, bienvenue à nos invités, Laurent Beaumont. Vous êtes responsable qualité d'un grand établissement à l'hôpital du Vinatier à Bron, à côté de Lyon. Et vous êtes aussi le représentant de l'Association nationale des responsables qualité en psychiatrie. Bonjour Laurent. Bonjour à tous. Bienvenue. On aura, avant de vous redonner la parole, je vais présenter nos autres invités. Avec nous, donc, Patricia Goupil et Stéphanie Chiron du centre hospitalier Mazurel. Bonjour Patricia. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Bonjour. Tout droit présent depuis l'île de la Martinique, Frédéric Carole et Laetitia Bertiner du centre hospitalier Maurice Dépinois. Bonsoir, Richard. Voilà, on vous donnera, vous aussi, la parole tout à l'heure. Et donc, Julie Liéjon, qui, je l'espère, on la voit maintenant, pourra se connecter tout à l'heure. Elle est du centre hospitalier La Chartreuse à Dijon. Julie, vous nous faites signe dès que vous nous entendez et que, réciproquement, on vous entend. Alors, Laurent, pour parler psychiatrie et santé mentale, mais surtout expérience patient, on voulait faire appel à vous. Vous avez une autre casquette que je n'ai pas mentionnée, mais puisque vous revenez de mission, je vais me permettre de le dire. Vous êtes aussi expert visiteur à la Haute Autorité de Santé. Et on le sait, beaucoup d'établissements s'engagent aujourd'hui dans l'expérience patient, en grande partie aussi, pour satisfaire aux critères de certification, de la visite de certification. C'est une motivation, ce n'est pas la seule, heureusement, mais tout cela montre qu'aujourd'hui, il y a une préoccupation de plus en plus grande pour ce sujet. Et ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est comment les professionnels qui exercent dans ces structures de psychiatrie et santé mentale s'en emparent. Est-ce qu'il y a des spécificités ? Quelles sont-elles ? Et dans quelle mesure elles constituent des points d'appui, des sources d'inspiration pour l'ensemble des professionnels ? Laurent, la parole est à vous. Alors, l'idée était de brosser plutôt un tableau. Ça va être une introduction, mais qui n'est pas très structurée, avec plein de choses en voie. En fait, en psychiatrie, on fait l'expérience patient, sans le savoir, depuis bien des années. Je suis remonté un peu, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de la psychiatrie, à Jean-Baptiste Pussin, qui était le père symbolique des infirmés de secteur psychiatrique, mais qui était aussi un patient. Si Pinal a déchaîné les patients à Pitié-Saint-Petrière au début du 19e, c'est parce que c'est un patient qui lui avait dit que ce n'était pas bien d'attacher. Après, c'est notre grand doigt, mais pendant 150 ans, il faut dire qu'on n'a pas fait de bonnes choses pour écouter les patients. Si ce n'est qu'à partir des années 50 et de l'apparition de neuroleptiques, et surtout de la première, on a commencé à écouter les patients à travers plein de choses. D'abord, la psychanalyse, mais c'était plutôt une écoute thérapeutique. On a quand même travaillé les réunions soignants-soignés, qui sont un classique en psychiatrie. C'est certes thérapeutique, mais c'est aussi pour écouter les patients. On sait qu'on en tire des actions d'amélioration de la qualité. On peut parler aussi des clubs thérapeutiques, de tout ce qui était issu de la psychiatrie institutionnelle, qui est fort d'écrier maintenant, à j'ai eu un tort ou à raison, toujours est-il qu'il y avait des liens et une écoute du patient. Alors, effectivement, maintenant, on voit apparaître, à travers cette certification de 2020, un tas de choses, mais on met en évidence, et j'en vois dans pratiquement tous les établissements que je visite, mais bien avant, on se sert de l'expérience patient. On ne le dit pas comme ça, peut-être que les gens ne se rendent pas compte. Non, mais si, on a des patients qui viennent parce qu'ils sont sortis, et ils viennent dans un groupe de préparation à la sortie. Ah oui, vous faites de l'expérience patient. Ah oui, peut-être, mais on ne l'a pas formalisé comme ça. Mais petit à petit, ça revient. Alors, ça revient avec une crainte en psychiatrie quand même. C'est que ce n'est pas parler au patient d'un côté thérapeutique et avec le patient, c'est faire, prendre en compte la parole du patient pour changer nos pratiques ou pour améliorer nos pratiques, on le fait moins. On le fait moins, pourquoi ? Parce que ce n'est pas dans notre culture. On écoutait le patient. Vous savez, moi, je suis un ancien enfermé de secteur psychiatrique. On m'a toujours dit qu'il ne fallait pas écouter les familles, les mères de psychotique, elles étaient ci-là. Les familles étaient, mon Dieu, fort intrusives dans la relation. On en revient petit à petit. Et moi, ce qui m'a choqué le plus, quelque chose qui a été frappant, je ne sais pas où ça m'a choqué, c'est quand on a commencé de parler d'isolement en contention en psychiatrie. Finalement, on a demandé aux patients. Et ce n'est pas toujours les mêmes discours. On a en fait trois sortes de patients. Les pères aidants, je reviendrai très rapidement. Les représentants des usagers et les vrais usagers, entre guillemets. Nous, on a un vignettier, par exemple, un collectif des usagers. Et écoutez ces patients nous parler d'isolement en contention. Il faut avoir un sacré recul comme soignant pour dire, OK, tout simple, je vais caricaturer et grossir le trait. Et quand les patients nous disent, moi, j'étais sympa. Et puis, en association, on m'a attaché comme soignant, puisque je suis aussi un ancien soignant, je me dis que je n'ai pas été un bourreau pendant toutes ces années. Moi, j'ai fait le chemin de prendre du recul parce que j'ai l'autre fonction. Et c'est compliqué pour des soignants de prendre du recul parce que c'est des choses qui attaquent les valeurs, l'éthique, en disant, mais non, je ne suis pas comme ça. Les pères aidants, on se recule. Mais les pères aidants, ce n'est pas l'alpha et l'oméga de la parole patient, de l'expérience patient. C'est un point de vue. Ils ont la chance d'avoir pris du recul. Et dans les deux pères du recul, les soignants et les patients, on libère un espace de parole sur lequel on va pouvoir travailler l'expérience patient. Et c'est vraiment là-dessus, et j'espère que ce webinaire va être dégagé, que je pense que ça, il y a plein de choses qui se font. Il faut laisser le temps. C'est compliqué pour les soignants. Alors, il y a la pérédance, carrément en temps, c'est compliqué. Moi, je sais, j'ai été patient, je sais faire ça. Ah, plus l'expérience patient, plus à chaque fois, on aura des touches. C'est compliqué pour eux. Les patients, les soignants, pardon, ils aiment bien avoir un dorade dans le dos amical en disant, OK, on va faire. Et c'est ça, un peu, l'expérience patient. Il ne faut pas trop l'élaboration, il ne faut pas qu'elle soit trop forte pour ne pas tomber dans le célel ou dans les orpilles. Il y a un équilibre à trouver, un espace de parole à trouver. C'est ce qui est un patient à clavier 2020. Il y a beaucoup de choses qui se font. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à valoriser qui se font des gens. Voilà. Merci beaucoup, Laurent. Merci de ces propos introductifs. Je retiens de ce que vous avez dit, qu'il faut prendre le temps, il faut observer ce qui se fait à différents endroits. C'est vraiment, effectivement, l'esprit de ce webinaire. On a cherché à trouver, le délai était peut-être un peu court, mais des pérédents qui auraient pu venir s'exprimer en contrepoint de ce que les professionnels que nous avons aujourd'hui en intervenant. On n'en a pas trouvé dans le délai. Donc, il est possible, dans les 109 personnes qui participent à ce webinaire qu'il y en est, évidemment, si certains veulent prendre la parole, réagir aux propos qui seront tenus par nos intervenants. Surtout, faites-le. Le but de ces webinaires, c'est aussi de croiser les points de vue, de donner la parole à tous. Donc, voilà, je me permets de le dire, puisque quelqu'un a posé la question dans le chat. Julie, vous êtes de retour parmi nous. Est-ce que vous nous entendez bien ? Est-ce que vous voulez faire un test micro ? Oui, je vous entends bien. J'espère que vous m'entendez aussi. Désolée pour le délai. L'innovation, c'est bien, mais des fois, il y a des petits problèmes internes de technologie. OK, aucun problème, Julie. Justement, je comptais commencer par vous. et ce qui se passe donc au centre hospitalier spécialisé de la Chartreuse à Dijon, où là aussi, des initiatives en matière d'amélioration de l'expérience patient sont tentées. Voilà, vous avez votre expérience. Donc, si vous voulez bien la partager avec nous, on s'était dit, comme avec nos autres intervenants, qu'on prendrait une dizaine de minutes, maximum un quart d'heure pour l'évoquer. Je vais essayer de faire ce challenge dix minutes pour vous parler d'un projet un peu particulier. C'est la création d'un site de santé mentale sur le département de la Côte d'Or. Donc, pourquoi parler de ce projet plus particulièrement ? Moi, je suis chargée de projet sur tout ce qui est innovation et recherche en santé mentale au centre hospitalier La Chartreuse de Dijon, en Côte d'Or. Et c'est un projet qui est apparu comme un besoin, notamment dans le cadre du projet territorial de santé mentale. Donc, un document cadre qui est issu d'un diagnostic partagé sur le territoire entre des acteurs sanitaires, médicaux, sociaux et puis sociaux, avec ce besoin d'interconnaissance et puis de faciliter la compréhension de ce que c'est la santé mentale, comment se passe une prise en charge en psychiatrie, quels sont les droits, quels sont les points d'appui et les orientations possibles. Donc, j'ai travaillé du coup tout au long de l'année dernière avec ma collègue qui est sur le coordinatrice du projet territorial de santé mentale où on a été vraiment les chefs de ce projet-là, mais qu'on a tenu dès le début à pouvoir avoir ce regard des patients, des usagers, des personnes qui ont eu un parcours et pouvoir avoir leur appui, leur aide pour créer ce site, puisqu'il était principalement destiné à eux, leur entourage ou même les personnes qui se posent des questions sur des troubles. Donc, pour ce faire, on a travaillé avec les associations type groupes d'entraide mutuel et puis les pères aidants, puisqu'on a la chance à la chartreuse d'avoir quelques pères aidants qui travaillent sur le pôle réhabilitation, donc qui nous ont aidé à faire partager l'information qu'on a essayé de constituer un groupe de travail, plus particulièrement du coup sur le volet, voilà, toutes les personnes qui ont eu un parcours ou qui en ont un en psychiatrie, ce qui nous a permis de constituer ce qu'on a appelé une communauté des usagers, donc un groupe de travail d'une dizaine de personnes qui s'est réunie à raison d'une fois par mois pour nous aider à créer ce site, donc vraiment, on va dire, du stade embryonnaire jusqu'à vraiment la mise en ligne. Je vais essayer de vous partager mon écran pour vous montrer du coup le site. Donc, j'espère que vous pouvez le voir. Donc là, on est sur la page principale, la page d'accueil. Donc vraiment, ça a été réalisé tout au long de l'année dernière avec cette fameuse communauté des usagers, bien sûr, en parallèle des groupes de travail plus orientés professionnels et puis beaucoup de rencontres partenariales, faits notamment, par exemple, avec des animateurs de contrats locaux de santé ou même avec l'Agence régionale de santé. Donc, notre idée, c'était vraiment de réussir à le co-construire le plus possible au travers de plusieurs rubriques principales. Et avec eux, qui ont vraiment été le fil rouge tout au long de cette année-là, on a vraiment, on peut dire, totalement modélé le projet grâce à eux, ne serait-ce qu'au niveau visuel. Nous, on avait plusieurs voies possibles, notamment des choses un peu plus traditionnelles, on va dire, au niveau des sites Internet et c'est eux qui nous ont plutôt orientés sur quelque chose de plutôt coloré, avec des rubriques un peu dynamiques. Donc, on a vraiment été à l'écoute de leur retour et dans la co-construction avec eux. Et puis, il y a même des parties qu'on n'avait pas prévues, typiquement le rétablissement et puis vie quotidienne ou encore un peu plus bas, il y a Livre du mois qui nous ont partagé cette idée d'avoir un peu une rubrique un peu culturelle sur des idées lecture. Et c'est vrai que, du coup, on n'avait pas pensé à rétablissement, alors que pour eux, c'était très important de pouvoir mettre en avant ce concept assez émergent et qui ne fait pas encore forcément consensus, tant au niveau professionnel que patient, se dire que le rétablissement est possible. Pour eux, c'était vraiment important de pouvoir être vecteur d'espoir à ce niveau-là. Et puis, vie quotidienne, pour tout ce qui est, voilà, quels aides je peux avoir dans ma vie quand j'ai un trouble psychique, par exemple au niveau du logement, quels sont les dispositifs qui peuvent m'aider, ou même financièrement, quelles sont les aides dont je peux bénéficier. Donc, vu que le temps est assez restreint, je vous propose plutôt de regarder plus particulièrement les parties qu'on a pu avoir grâce à eux, sachant qu'ils nous ont été quand même force de proposition sur un peu toutes les parties. L'idée, c'était que ça puisse être concréhensible pour eux, autant que pour tout le monde sur le département. Et à chaque fois, les rubriques se présentent un peu de la même façon. Au départ, on essaie toujours de donner des éléments de cadrage sur ce qu'est la rubrique. Donc ici, qu'est-ce que c'est le rétablissement ? D'où vient le concept ? Qu'est-ce qu'on entend par là ? On a créé également des infographies, quand on n'en trouvait pas des, qui nous semblaient pertinentes, déjà créées. À savoir que la plupart ont été faites en réalisation avec une animatrice qui travaille sur le projet territorial de santé mentale et qui a également père aidante. Donc, elle a fait une formation de père aidante, qui est par ailleurs, travaille un chez soi, qui aide des personnes qui ont des troubles psychiques et qui, en plus, n'ont pas de logement. Donc voilà, elle nous a aussi beaucoup aidé tout au long de l'année à ce niveau-là. Donc, qu'est-ce que c'est que le rétablissement ? Ensuite, on leur a demandé leur définition, tout simplement, à eux, de ce que c'était le rétablissement. Donc, on a mis en avant dans cette rubrique pour montrer que le rétablissement, c'est aussi un concept assez personnel. Et pour eux, c'est important de montrer que vraiment, il n'y avait pas un rétablissement, mais que chacun avait son propre chemin pour y accéder et sa propre idée également du rétablissement. Ensuite, à chaque fois, dans toutes les rubriques, on essaye vraiment de mettre en avant qu'est-ce qu'il y a sur le territoire de Côte d'Or. Donc ici, en Côte d'Or, on a quand même pas mal de choses qui sont mises en place comme pratiques orientées rétablissement, que ce soit des dispositifs d'éducation thérapeutique du patient qui ont été labellisés par l'ARS, l'Agence régionale de santé, ou même le travail pair, où il y a plusieurs structures qui commencent à être force de proposition là-dessus. Et effectivement, ce n'est pas toujours si facile que ça à mettre en place, mais les structures attachent quand même une importance à essayer d'aller dans ce sens-là, en tout cas. Après, on a plutôt un volet sur les témoignages. Pareil, pour eux, c'était important de pouvoir avoir des témoignages, des histoires vécues, pour dire ce que c'était pour ces personnes-là, leur établissement, comment elles, elles l'avaient vécu, et quels conseils elles pourraient donner à d'autres personnes. Et puis, à la fin, un petit volet pour aller plus loin, avec des idées de livres, de films et de sites internet, notamment de partenaires ressources. Et puis, sur le volet, plutôt partie vie quotidienne. Donc, comme je le disais, à chaque fois, on dit, voilà, qu'est-ce qu'on entend ici par vie quotidienne ? Donc là, ça va être toutes les ressources qui peuvent permettre d'appuyer les personnes dans, justement, leur quotidien. Donc, pour le moment, on a quatre grands volets. Le logement, le soutien aux usagers, soutien aux aidants, activité physique. Donc, par exemple, pour soutien aux usagers, on a recensé tous les groupes d'entraide mutuelle, donc les associations d'usagers, pour pouvoir faire une cartographie et, du coup, rendre plus facilement accessible, si jamais les personnes sont intéressées, voilà, ils ont où ils sont situés, le numéro de téléphone. Et quand il y a des antennes dans certaines villes du département, où est-ce qu'ils se situent ? Et puis, également, les collectifs d'usagers qui peuvent être sur le département, qui ne sont pas forcément associatifs, mais qui peuvent être aussi une écoute intéressante pour les personnes concernées. Et puis, à la fin, encore une fois, quelque chose pour aller un peu plus loin, typement les livres, les groupes d'entraide mutuelle, il y en a également sur l'autisme en Côte d'Or ou les associations nationales comme Esperpro, qui est une association un peu de médiateurs en santé. Donc là, c'est vraiment les deux rubriques qu'on a vraiment le plus co-construits avec eux, qui nous ont vraiment aidés à adapter, on peut dire, le projet. Les difficultés, ça a été, par exemple, notamment qu'on n'avait pas de financement dédié. Donc, c'est vrai qu'on a été, vraiment grâce à du temps dédié de professionnels, typement moi, ma collègue, la paire aidante, et puis notre collègue webmaster pour le volet technique. Après, les personnes qui viennent, du coup, tous les samedis, les samedis matins, on se réunit, ben voilà, c'était d'une manière bénévole. Donc, ça montre un vrai engagement des personnes pour vraiment participer à leur niveau à comment rendre un petit peu plus facile, lisible la psychiatrie et puis peut-être aider à leur manière, à leur échelle. Le groupe continue toujours de se réunir à raison plutôt maintenant d'une fois tous les deux mois, puisque là, on est plutôt sur les perspectives du site. On aimerait ajouter notamment une partie dans la vie quotidienne sur l'emploi qui manque pour le moment parce qu'on a un tissu assez riche à ce niveau-là. Donc, on est en train aussi de rencontrer les partenaires pour rendre assez lisible l'information à ce niveau-là. Et puis, on aimerait les faire travailler aussi sur d'autres projets de la chartreuse. Par exemple, on aimerait mettre en place dans les années qui viennent potentiellement un tiers-lieu numérique type Fab Lab qui serait du coup ouvert à toute la ville, métropole. Si on y arrive, en tout cas, ce serait super. Et qu'il soit force de proposition aussi sur comment le créer, quels seraient les besoins du coup des patients, des usagers, pour que les ateliers puissent coller au plus proche aux besoins ressentis. C'est également aussi une perspective de pouvoir peut-être, à terme, mixer professionnels et usagers dans un même groupe de travail. Pour le moment, on n'a pas tenu à le faire parce que pour eux, c'était important de pouvoir se sentir en confiance, tout le monde au même niveau qui est un sentiment d'horizontalité. Ils ont vraiment trouvé que c'était utile et intéressant de pouvoir participer comme ça. La preuve en est que le groupe continue toujours de marcher avec certaines personnes qui sont arrivées entre-temps, d'autres qui sont parties. Donc, eux, ils décrivent ça comme un endroit convivial et créatif au service des personnes. Donc, rien que ça, on se dit qu'on a gagné à ce niveau-là. L'idée, c'est vraiment de pouvoir faire perdurer cette initiative. C'était la première fois qu'un groupe de travail, vraiment dans le temps comme ça, à l'hôpital, a été créé pour un projet et qui continue de perdurer. Forcément, c'est une culture un peu émergente à l'hôpital. Donc, ça a causé beaucoup de questionnements de la part des professionnels au départ. Quelles étaient les missions ? Pourquoi faire ? Quelle est la différence avec des instances ? Donc, ça a demandé beaucoup aussi de travail, de communication. Voilà, c'est un groupe de travail. Ils n'ont pas une validation à donner. C'est vraiment un avis, une co-construction, un vrai groupe de travail. Donc, le site, il est tout neuf. Il a été mis en ligne le 6 décembre 2022, du coup. Donc, on a peu encore de recul sur le site. Il y a déjà un peu plus de 3 000 consultations. Les premiers retours sont très positifs, autant des patients que des partenaires extérieurs, sur le fait qu'il est très attractif et également facile de compréhension. Donc, on se dit que ça, c'est déjà pas mal. Et on va faire une évaluation à environ un an pour pouvoir justement peut-être recalibrer certaines parties si besoin, et puis améliorer peut-être certaines parties et ajouter d'autres axes. Potentiellement, axer plus d'informations sur le volet handicap qui nous a été remonté. Donc, à voir si c'est un sentiment partagé par plusieurs partenaires pour justifier ce besoin. Donc, j'ai essayé de faire très, très vite. J'espère que ça a été quand même assez clair. Et puis, n'hésitez pas s'il y a des questions, besoin d'expliquer d'autres parties. C'est un projet assez grand, assez important. Donc, j'espère qu'il parlera au plus grand nombre. C'était ça, en tout cas, l'objectif principal, d'être vraiment un élément de référencement de tout ce qui existe sur le département et de renvoyer le plus possible au site des partenaires et pas de recréer ce qui était déjà fait. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Julie. Bravo pour ce site co-construit avec des patients. Vous nous avez dit que vous aviez déjà, même si le site est récent, un certain nombre de retours positifs de la part des patients, de leur environnement. On n'a pas entendu parler des professionnels eux-mêmes. Est-ce que les professionnels de votre établissement ont la perception qu'avec ce site, les patients peut-être sont mieux informés, savent davantage vers qui se tourner ? Est-ce qu'il y a un effet perçu par les professionnels des équipes de votre établissement ? Pas encore. Pour le moment, ils trouvent le site bien, ils le trouvent utile, mais ils n'ont pas encore le réflexe de se dire « je peux transmettre l'information à la personne que j'accompagne ou que je suis ». Donc, il y a encore tout un travail sur cette année déjà de communication autour du site pour qu'il soit le plus connu possible. Mais aussi, à chaque fois, on rappelle aux professionnels que vous le trouvez superbe, n'hésitez pas justement à dire « ça peut être une vraie ressource pour vous, un appui pour les personnes concernées qui du coup ont une information plus lisible ». Donc, il y a encore du travail à ce niveau-là. Vous pourrez leur partager le replay du webinaire, comme ça, ils ont de reconscience. Merci beaucoup, Julie. On va enchaîner tout de suite et puis continuer à nous poser vos questions sur le chat avec Frédéric Carolle et Laetitia Bertiner du centre hospitalier Maurice-Dépinois à la Martinique. Frédéric, Laetitia, la parole est à vous. Je peux partager votre présentation si vous le souhaitez. Alors, on va vous parler aujourd'hui de l'initiative qui a été conduite au centre hospitalier Maurice-Dépinois en 2022, donc sur l'expérience patient. Alors, nous allons nous présenter. Donc, je suis Frédéric Carolle, infirmière au CHND et titulaire en fait d'un Master 2 de droit de la santé et de la protection sociale. Et je suis Laetitia Bertiner, diététicienne et titulaire d'un Master 2 en éducation thérapeutique du patient. Et toutes les deux, nous avions une volonté commune de travailler autour du parcours des usagers et pouvoir contribuer à l'améliorer. Et donc, on va vous situer quand même un peu. Je ne sais pas si vous pouvez passer la suivante encore, s'il vous plaît. Donc, pour situer le centre hospitalier Maurice-Dépinois, donc c'est un établissement public de santé mentale qui se situe en Martinique. qui est organisé en pôle clinique et pôle administratif. Et nous faisons partie du pôle intersectoriel qui regroupe les activités cliniques transversales. Donc, Frédéric, je suis laetitienne. Donc, moi, je suis dans une équipe mobile psychiatrique précarité qui intervient sur tout le secteur, en fait, à savoir les 34 communes de l'île. Alors, on a saisi du coup, autour de nos réflexions, l'opportunité offerte par la certification V2020 avec un critère dédié autour de l'expérience patient et la satisfaction des usagers. Et au cours de nos recherches, on a découvert aussi l'Institut français de l'expérience patient. Donc, on s'est engouffrés un petit peu dans cette brèche-là, pouvoir proposer un projet et en discuter avec notre hiérarchie. Donc, ce projet-là avait pour but de recueillir l'expérience des personnes concernées et de sensibiliser les professionnels avec quand même en tête l'idée de pouvoir proposer des programmes d'éducation thérapeutique, des pratiques éducatives qui relèvent du droit commun. Alors, le processus de réalisation… La diapositive suivante, si vous voulez. Je ne sais pas si vous pouvez passer à la diapositive suivante. Voilà. L'autre aussi, évidemment. Alors, au niveau du processus de réalisation durant 2022, nous avons eu la validation du projet avec les différents pilotes des processus droit des patients et des processus parcours patient. Puis, des échanges avec les professionnels de terrain, la hiérarchie. Et deux groupes, deux ateliers, en fait, ont eu lieu. Donc, l'un sur le site de Mangovil-Saint avec des patients issus des différentes maisonnées et un second groupe situé sur le site de Balata à la psychiatrie de la personne âgée. Donc, ensuite, à l'issue de la session, l'intercession, en fait, initiée par l'Institut français de l'expérience patient, nous avons pu effectuer deux entretiens en binôme avec deux patientes. Alors, les principaux résultats pour la sociothérapie, donc, ont eu lieu déjà avec neuf usagers qui allaient de façon régulière à la sociothérapie, qui étaient hospitalisés, donc, dans différentes maisonnées. Et du coup, donc, ils ont parlé des éléments positifs et des attentes non satisfaites. Donc, c'est vrai qu'on a retrouvé de façon assez récurrente dans les éléments positifs la meilleure prise des médicaments qu'au domicile. Ensuite, dans les attentes non satisfaites, donc, ils nous ont parlé toujours des médicaments. On peut calmer les choses avec les mots, pas qu'avec les médicaments, c'est pas un correcteur qui est là. Du sentiment d'enfermement, ne pas garder la personne trop en otage, du manque d'écoute et le fait d'être loxapaté si les professionnels, en fait, jugent la personne agressive. Donc, par la suite, Laetitia va vous parler de l'groupement à la PPA. Donc, il y a un groupe qui a été aussi animé à la psychiatrie de la personne âgée. C'est un service qui se situe sur le site de Balatin. Donc, il y avait sept personnes qui ont participé. Là aussi, qu'on fait ressortir des éléments positifs et des attentes non satisfaites. Donc, pour les éléments positifs, il y avait là aussi le fait que les médicaments soient mieux pris à l'hôpital qu'au domicile, que le médecin prenne en compte les observations des usagers et, en fait, ajuste le traitement en fonction de ça. Ces personnes âgées aussi ont souligné positivement le fait qu'on puisse leur donner la parole à l'occasion de ce groupe. Et parmi les attentes non satisfaites, il y avait le service rendu par les aides à domicile choisis par les tutelles, le manque de courtoisie au niveau des urgences, la posture de certains professionnels au niveau du service où ils étaient hospitalisés au moment de la rencontre, le sentiment d'insécurité aussi des femmes, surtout la nuit. Le manque de disponibilité des tuteurs aussi a été souligné. Et concernant les repas, des manques au niveau de l'assaisonnement, de la cuisson de certains plats, du manque aussi de prise en compte des préférences et aversions alimentaires, et puis certains interdits qu'ils se surajoutaient par rapport à un régime existant. Et puis aussi le choix du programme TV, quand il y avait trop d'hommes, certaines femmes n'étaient pas très contentes parce qu'il y avait du foot de proposé. Alors, les principaux résultats qui ont eu lieu lors du premier entretien, lors de la session en interdiction, voilà. Alors, eux ont fait TETA, ce sont des patients qui avaient un parcours urgence, maisonnée, CMT et au niveau de l'hôpital de jour du Lamantin. Donc, au niveau des éléments positifs sont ressortis la remise du livret d'accueil, le fait que l'avocate prenne la défense de l'usagère et au niveau des attentes non satisfaites, elle a fait état, en fait, que les personnes ne se soient pas présentées à l'arrivée et que personne ne venait de lui parler. Donc, elle a parlé également par rapport à l'entourage du manque d'écoute parce qu'elle sortait de la psychiatrie. Donc, beaucoup d'éléments sont revenus autour de la sociothérapie, du CMP, de l'HDJ. Donc, on va en parler dans les slides suivants. Donc, je ne vais pas trop m'étendre, en fait, sur cet entretien. Et pour le deuxième entretien, donc là aussi, avec une usagère qui avait le même parcours que la précédente, elle a fait état d'éléments positifs, donc s'agissant de la relation avec le médecin des urgences, les réponses qui étaient apportées par les soignants à ces questions, les informations données par la psychiatre quand elle était enisonnées, les entretiens avec la psychologue et puis les réunions soignants-soignées auxquelles elle a pu participer. Et par rapport à cet entretien-là, on fera aussi un focus par rapport à l'élément positif apporté par l'hôpital de jour, notamment de la psychoéducation. et au niveau des éléments non satisfaits de son vécu de l'isolement. Il y avait des éléments aussi contradictoires qui ressortaient. Elle a été victime d'un syndrome mamin des neuroleptiques, donc là, c'est un élément insatisfaisant pour elle, bien entendu. Et puis, ces hospitalisations itératives, elles les expliquaient par le fait que la psychiatre du CMP n'ait pas pris en compte son projet de vie. Alors, on vous a partagé quelques verbatimes sur la diapositive. Alors, sur le vécu de l'isolement, je vais vous lire le deuxième en fait verbatime. Avant qu'on me mette en isolement, j'aurais aimé qu'on prenne le temps. Il n'y a eu aucune alliance thérapeutique. Quand je sors de l'isolement, j'ai besoin de mes proches, ma mère, ma sœur qui m'apportent une chaleur humaine. je ne retrouve pas ce dont j'ai besoin avec le personnel sur le moment. On ne m'a pas proposé de discuter de l'isolement. Et elle a illustré aussi un élément positif avec ce que lui a apporté la psychoéducation proposée en hôpital de jour. Donc, l'hôpital de jour est un plus. Pour moi, le plus important, c'est ma santé mentale, mon rétablissement. Ne pas croire en toutes ces mauvaises pensées. Venir à l'HDJ me permet d'avoir des informations cruciales très importantes. Je suis en quête d'informations concernant ma maladie. Sans l'HDJ, il manque des informations car je faisais ce que le loup me disait. Il n'y avait pas de confiance, pas d'alliance. Et puis, elle ajoute, si on m'avait proposé des outils comme en 2022, en référence à la psychoéducation, ça m'aurait évité la dernière hospitalisation de juin 2022. Alors, nous, on a noté en fait que les thématiques les plus souvent soulevées par les usagers lors des groupes et des entretiens individuels, elles ont permis de mettre en évidence les points positifs qui ont été la psychoéducation, le plan de crise et puis les activités à la sociothérapie. Donc, dans les attentes non satisfaites, on a retrouvé la prise en compte des préférences et des aversions alimentaires, les conditions de l'isolement ont été de nombreuses fois en fait citées, tant au niveau de la psychiatrie de la personne âgée que sur la... En plus, non, il n'y a pas d'isolement. pas la psychiatrie de la personne âgée, mais ils l'ont vécu comme un enseignement. C'est ça, oui. Et du coup, la prise en compte des projets de chacun. Et les relations soignées-soignées aussi ont été soulevées à plusieurs reprises. Donc, de tout ça, on a attiré plusieurs enseignements. Alors, c'est vrai que la démarche, elle a été facilitée grandement, déjà par la hiérarchie, notre chef de pôle, on a eu, comment dire, une réflexion depuis, on a mené une réflexion depuis quand même presque trois ans sur ce sujet. Et du coup, on tenait à les remercier, notamment le président de CME, avec la direction des soins, toute la direction, le médecin d'îmes aussi, le docteur Baudu, qui nous a grandement facilité la démarche pour retrouver, en fait, le parcours de certains patients. Voilà. Le médecin référent de la GDJ, le docteur Zasboa, qui nous a permis de nous introduire aussi auprès de ces patients pour leur présenter la démarche avec toute l'équipe de l'hôpital de jour, du CMP, du Lamantin et aussi tous les âgés. Voilà. Alors, c'est vrai que le positionnement intersectoriel que nous avons toutes les deux nous a permis également de faciliter cette démarche et le recueil aussi pour les entretiens. Et c'est vrai que pour nous, on s'est longuement questionnés sur la nécessité peut-être de la mise en place d'un espace dédié pour accueillir en fait les usagers pour que les entretiens puissent se dérouler dans des conditions convenables avec un accueil convivial. Donc, c'est vrai qu'à prise en compte de cette expérience patient, l'idée, c'est de pouvoir restituer en fait aux équipes la plupart des éléments en les sensibilisant en amont. Et c'est vrai que pour nous, donc, comme le disait en préambule M. Beaumont, il y a déjà en fait des réunions soignées en soignées qui se font. En fait, on fait déjà de l'expérience patient de façon, ça ne va pas être sans que ce soit instampillé forcément expérience patient. L'établissement est déjà en fait dans une démarche de ce type telle que sur des travaux sur l'alimentation ou d'autres travaux. Et c'est vrai qu'il y a des travaux sur l'éducation thérapeutique aussi qui ont déjà été menés avec des échanges informels et des entretiens. Et donc, c'est vrai que pour conclure, pour que cette démarche puisse être pérennisée, il y a plusieurs conditions qui, à notre sens, devraient être réunies, notamment l'engagement institutionnel avec une coordination suprapole puisque c'est vrai qu'on a rencontré certaines difficultés au moment des recueils qui ont été faits au cours de la formation. L'implication de la hiérarchie des acteurs de terrain est, à notre sens, très importante pour affirmer le caractère prioritaire de la demande et que ça puisse s'inscrire dans la durée et, bien sûr, le réplirage des acteurs qui vont pouvoir s'investir dans le processus et avec du temps dédié. Et on s'est dit aussi pourquoi pas s'appuyer sur les personnes qui ont déjà une sensibilité particulière, qui sont formées en éducation thérapeutique ou au rétablissement ou bien qui ont fait la formation d'experts en psychiatrie au niveau du VRIEPS. Voilà. Voilà ce qu'on voulait partager avec vous. Eh bien, merci beaucoup. Effectivement, c'était extrêmement concret de repartir de l'expérience vécue telle que vous l'avez collectée auprès de certains patients. On avait une question tout à l'heure pour savoir si des entretiens étaient des entretiens à l'aide de questionnaires. donc insistons sur le fait qu'il s'agissait d'entretiens ouverts où les patients pouvaient s'exprimer vraiment librement sur leur vécu. C'est bien ça. Exactement. On avait quand même réfléchi à deux, trois questions ouvertes pour permettre d'ouvrir la discussion et puis après, on s'est vraiment appuyé au fil de l'eau sur ce que nous disaient les usagers. Voilà. Pareil pour les ateliers collectifs qu'on a conduits. on avait deux questions pour pouvoir ouvrir les échanges et puis après, on s'ajustait en fonction des propos des uns et des autres. Merci beaucoup à toutes les deux. On va donner maintenant la parole à Patricia Goupil et Stéphanie Chiron. Si vous voulez bien activer votre micro. Merci. Excusez-nous, on a une connexion très instable. Donc, à l'EPSM devant... En effet. Vous nous entendez mal ? Oui, on vous a perdu. Peut-être, faites une nouvelle tentative et si à nouveau, on vous perdait, peut-être qu'on essaierait sans la vidéo. Ce qui serait dommage. Vous nous entendez ? Oui. Bon, c'est reparti. Bon, on essaie pour une deuxième fois. Donc, à l'hôpital Georges Mazurel, on a choisi de mettre, de développer la démarche de mesure de l'expérience patient dans le cadre de réflexion menée dans le cadre du nouveau projet d'établissement 2021-2026 dans le cadre de la construction du nouveau volet qualité et donc, on a constaté dans le cadre de ces réflexions-là où on avait déjà la présence d'une représentation de l'INAFA, avec nous, il fallait aller plus loin que les retours des questionnaires de satisfaction. Donc, d'où l'objectif de développer la démarche qu'on a commencé à mettre en place en début d'année 2022 sous forme de formation de deux groupes pluridisciplinaires, de cadres, herbothérapeutes, infirmiers principalement et d'une représentante de l'INAFA aussi qui a participé à la formation dans le premier groupe. Donc, le choix des premiers entretiens a été fait dans un premier temps auprès d'un public hospitalisé en urgence dans le cadre de crise suicidaire en soins libres. Ça, ça a été le premier groupe donc en mars 2022 et ensuite, un deuxième groupe a plus fait le choix, lui, de mener des entretiens dans une unité de court séjour auprès du public personnes âgées. Ça a coupé à nouveau. Non, on vous entend. Vous entendez ? Très bien. Donc, on est d'un public âgé dans une unité de court séjour. Non, là, ça va être compliqué. Là, on vous a perdu à nouveau. On a fait un peu tout à l'heure. Au début, ça a été... On va essayer de couper la caméra pour voir si ça fonctionne mieux. Est-ce que vous nous entendez sans l'image ? Voilà. Oui, donc je disais qu'on a eu le constat de même difficulté que nos collègues qui ont présenté leur projet tout à l'heure. Première difficulté à contacter des patients qui avaient été hospitalisés en soins libres, à trouver les bons contacts aussi et on a fait le choix de ne pas leur laisser de message. Deuxième élément de complication pour nous, ça a été de trouver les bons... les bons lieux pour mener les faire en sorte que les patients n'aient pas trop de distance à parcourir pour rejoindre les interviews. C'est vraiment difficile. C'est une expérience de hospitalisation. Même sans l'image, vous nous entendez mal ? Oui, non, c'est vraiment très difficile de vous suivre. Vous m'avez envoyé, Patricia et Stéphanie, une synthèse de vos réflexions sur la mesure. Est-ce que je pourrais me permettre de les partager avec les participants ? Oui, bien sûr. Et puis, de toute façon, on approche lentement mais sûrement de la fin de notre première séquence de 18 heures. Ce que je propose, c'est effectivement peut-être de vous laisser commenter autant que possible ce document. ça permettra à ceux qui nous suivent peut-être de bien comprendre ce que vous avez proposé. Et puis, si ça coupait à nouveau, effectivement, on passerait autant de questions-réponses sur l'ensemble des présentations. OK. Donc, on peut vous écouter sur la mesure de l'expérience à nouveau. On fait une nouvelle tentative sans la caméra. Je voulais juste dire de les contacter à distance du séjour. Oui, donc, ce qu'on voulait dire, c'est que pour les premiers entretiens qui ont été menés, on a eu beaucoup de difficultés à joindre les patients qui avaient été hospitalisés en soins libres et à leur laisser des messages aussi pour faciliter le travail des binômes d'entretien. Ensuite, au court séjour dans le séjour dans une unité de perpétit que les professionnels de l'unité n'avaient pas forcément été formés à la mesure de l'expérience patient. ça a été une difficulté de la Martinique sur l'importance que ça s'est inscrit dans un réseau de professionnels formés qui puissent porter la démarche. Je trouve que ça rejoint vos constats sur cette importance de l'ancrage institutionnel pour que ça fonctionne. Oui, effectivement, il a été évoqué l'importance de l'implication institutionnelle. Je pense que ça a été la même chose chez vous, c'est ce que vous nous dites. C'est ça. Et l'importance aussi de la disponibilité des équipes soignantes dans les moments où les entretiens se font dans une unité. Donc, ce que l'on peut dire en complément, c'est qu'on a un plan d'action qui a été mis en place en tout début d'année 2023 et qui se recentre sur deux priorités. Alors, vous nous parlez de… C'est un intérêt. Vous nous attendez ? Non, on vous a perdu sur les deux priorités. Je pense qu'on va finir là-dessus. Si vous pouvez nous les redonner rapidement, les deux priorités ? Donc, les deux priorités, c'est de mener des entretiens en pédopsychiatrie où on va pouvoir aussi avoir des entretiens avec les parents. Et la deuxième priorité, c'est d'aller sur la pratique d'isolement en contention. OK. Effectivement, ça, c'est un sujet qui est beaucoup revenu dans nos échanges à nous, l'Institut français de l'expérience patient avec les structures de santé mentale. Donc, la volonté d'avoir un travail spécifique sur la notion d'isolement en contention et puis tout simplement d'avoir des mesures de ce qui se passe sur ce sujet-là parce que bien souvent, on a très peu de feedback que ce soit des équipes ou en l'occurrence des patients. Écoutez, merci. Désolé pour nos participants pour la qualité du son qui n'était pas extrême. À la suite de l'appel que j'ai lancé tout à l'heure, j'ai eu la proposition au moins d'une personne d'intervenir en tant que père aidant. C'était Sandrine Lorando. Donc, je vais lui demander si elle veut bien Sandrine Lorando prendre la parole. Alors, si elle est encore avec nous, je vais essayer de la lui donner. Sandrine. Voilà. Alors. Bonjour. Bonjour Sandrine et merci d'avoir répondu à l'appel. Vous êtes avec nous ? Vous m'entendez ? Oui, ça y est, on vous entend. Désolée, désolée. Ça avait coupé. Écoutez, je ne vous vois plus. En tout cas, nous, on vous entend. Voilà, c'est bon. Voilà, alors moi, je suis père aidante à l'établissement public de santé mentale de Haute-Savoie, le PSN 74, qui est à La Roche-sur-Fauron. Et j'ai été formée comme père aidante au DU de père aidance en santé mentale et neurodéveloppement de Lyon. Donc, je suis sortie en septembre 2022. Voilà. Et précédemment, j'ai fait à peu près sept ans de bénévolat dans des associations. Argos 2001, l'antenne des Deux Savoies et puis le collectif Prévention Burnout 74. Voilà. Et je suis aussi art-thérapeute et formatrice d'adultes. OK. Donc, multi-casquette. Est-ce que les interventions des trois établissements qui se sont exprimés ont fait écho à des choses vécues ou est-ce que ça vous inspire un commentaire ? Alors, moi, je trouve ça extrêmement intéressant, surtout quand j'entends qu'il y a un appui à la fois de la direction, du CME, un appui médical, un appui des soignants, parce qu'en fait, quelqu'un avait parlé de partenariat tout à l'heure. Je crois que c'est la première personne, Laurent Beaumont, je crois. Vous en avez parlé, peut-être pas sous cette forme, mais de travailler vraiment ensemble. Et moi, je me rends compte dans le début de ce métier qu'effectivement, on ne peut pas avancer tout seul et qu'effectivement, l'embauche d'un père aidant n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas suffisant, en fait. Si le père aidant n'a pas d'allié au sein de l'établissement, c'est impossible, en fait, de faire son travail. Donc, ça, c'est important parce qu'effectivement, il y a des personnes qui sont un peu plus frileuses, on va dire, par rapport à l'arrivée d'un père aidant, par rapport aussi à écouter les usagers, à justement laisser la parole lors de différentes réunions, comme les réunions soignants-soignées. Ça ne se fait pas dans toutes les unités. Et on voit, il y a plusieurs unités à l'EPSM, et c'est intéressant de voir l'approche différente, en fait, d'une unité par rapport à une autre, avec toujours une volonté des équipes de faire le mieux possible. Mais, oui, elles agissent de manière souvent différente. Donc, moi, je suis la seule pour l'instant dans l'établissement. Je suis en intra-hospitalier, en extra-hospitalier sur un temps de 50%. Donc, je fais au mieux aussi. Et ce que je trouve important, c'est finalement, c'est d'être un petit peu comme un médiateur, en fait, entre les personnes qui sont hospitalisées et puis aussi les équipes, en fait. Parce que moi, je suis en train d'apprendre mon métier. Je suis en train d'apprendre aussi comment l'établissement fonctionne, comment est-ce que je peux travailler. Et puis, il faut composer, en fait, avec tout ça. Et je trouve que c'est un métier extrêmement difficile. c'est un métier qui est moi qui me passionne. Mais je prends là toute la mesure de la difficulté. Et puis, on peut se laisser un petit peu emporter aussi par certaines choses et parfois aussi par les difficultés. Et je crois que le père aidant doit aussi montrer l'exemple de continuer à prendre soin de lui. parce qu'il y a beaucoup de soignants qui ne font pas attention à eux, qui ne prennent pas le temps, tant qu'ils ne se sont pas passés, on va dire, de l'autre côté, qui se disent que voilà, ça va aller. Mais il y a beaucoup de souffrance aussi. Enfin, moi, je constate beaucoup de souffrance de part et d'autre. Et voilà. Donc, il y a une crise, il y a une crise générale. Mais voilà. est-ce que je peux vous dire ? Merci Sandrine de ce témoignage. Il y a Marc aussi qui est là, qui peut prendre la parole et puis je donnerai le mot de la fin à Laurent Beaumont. Bonjour, merci Amma. Oui, moi, je suis Marc Langlois, je suis père d'un jeune qui est autiste qui a 18 ans maintenant. Et en fait, je peux vous faire un petit retour d'expérience parce que j'ai monté deux associations très exactement autour de l'autisme, dont une en soutien des familles. Et ce qui a été dit au début, tout à l'heure, sur le fait que vous faites de l'expérience patient sans le savoir depuis longtemps, je peux pas mal en témoigner parce que nous, on a beaucoup, beaucoup travaillé main dans la main avec le personnel soignant, avec les encadrants, avec les hôpitaux de jour. pour mettre en relation, pour discuter assez ouvertement avec les institutions, avec également entre familles. Et ils nous ont beaucoup soutenus pour monter des cafés des parents, on appelait ça les cafés des parents, parfois hors les murs, toujours accompagnés avec un psychiatre ou avec du personnel soignant pour éviter qu'on s'égare dans des élucubrations qui n'auraient pas forcément grand-chose à voir. Et c'est un soutien qui est très important quand on arrive à la découverte de l'autisme et du handicap psychique ou mental parce que, bien évidemment, et comme toute pathologie ou comme tout handicap, on découvre tout du jour au lendemain avec un langage propre, avec des façons des façons de faire qu'on découvre totalement et qu'on ne connaît pas du tout. Avec aussi cette importance puisque sur le handicap psychique, il y a malheureusement encore un regard un petit peu compliqué de la part de la société en général et on se retrouve assez vite isolé. Et le fait que les institutions puissent jouer cette courroie d'entraînement entre les familles pour pouvoir sortir un peu de l'exclusion sociale et se remettre un petit peu en selle, c'est extrêmement précieux. Alors, c'est vrai et j'ai noté ce qui a été encore dit au tout début que c'est vrai que traditionnellement pendant très longtemps les familles n'étaient pas tellement les bienvenues dans les hôpitaux de jour, dans les hôpitaux psychiatriques mais en fait, ça c'est quand même, j'ai l'impression beaucoup derrière nous et du coup, c'est vrai que le fait de pouvoir se retrouver entre aidants, alors là je dis, je pense à père aidant mais je pense à père P-E accent grave R-E et c'est vrai que ça a permis même de tendre la main et de sortir des familles parfois de situations assez compliquées. Voilà, et donc nous, c'est quelque chose qu'on continue à faire parce qu'on a monté une entreprise qui fait du conseil en relation expérience patient mais on travaille beaucoup, en fait, ça nous permet de mettre en place des dispositifs d'inclusion pour des jeunes et moins jeunes d'ailleurs qui du fait de leur handicap et de l'autisme ont du mal à trouver du boulot et encore une fois, on travaille main dans la main avec les institutions et on sait de toute façon avec l'expérience que en ce qui concerne l'autisme, je ne me permettrais pas de parler sur d'autres types de handicap mais en tous les cas, celui-là que je connais bien, c'est vraiment un travail d'équipe et de confiance qui fait qu'on arrive à des résultats très concrets et donc, c'est avec les familles, avec les éducs, avec le personnel soignant, etc. Donc, c'est effectivement très, très précieux et cette expérience, on va dire expérience patient pour la globaliser dans un tout, effectivement, moi, je pense que ça fait, j'ai monté ma première asso il y a un peu plus de 10 ans maintenant et en fait, ça existe déjà depuis un certain temps. Merci beaucoup, Marc, on va donner le mot de la fin à Laurent, on va commencer avec lui, on va terminer avec lui. Laurent, quels enseignements tous on peut tirer quelque part de ces échanges d'expérience en textualité, en psychiatrie et santé mentale ? Moi, je vais tirer quelques éléments de chez l'une des interventions. La première, c'est la question de l'horizontalité, on peut pas mettre un patient, je parle pas de père aidant ou de représentant de l'université, de part d'un patient en disant vas-y, dis-nous ce que tu en fais. Il faut que nous, on a pris l'habitude maintenant, qu'il soit toujours heureux, que ce soit en commission de qualité, que ce soit dans des entretiens, etc. parce que justement, il y a cette question de l'horizontalité qui permet que nous devons pas aller dans les deux sens. Des fois, il y a un bien de soignant pour encaisser les choses très percutantes que peuvent nous dire des patients de transphère. La deuxième, c'est le... Donc, en un, l'horizontalité, parce qu'on n'a pas toutes très bien entendues, mais vous parliez d'horizontalité, du fait de décès, effectivement, l'idée de ne pas être seul en face professionnel et de venir au-dessus. Il n'a pas bien entendu la fin du propos. On a simplement entendu qu'il y avait une deuxième possibilité. L'idée, c'est d'être jamais seul ou en face-à-face. C'est de pouvoir se souvenir que les patients se soutiennent entre eux, que les soignants se soutiennent entre eux pour qu'un vrai dialogue puisse s'instaurer à armes égales. La seconde, c'est qu'il faut oser les outils et les méthodes. Il ne faut pas rester prisonnier des critères HAS. On fait plein de choses, ça a été dit plusieurs fois et les experts sont à même de le comprendre et de faire la part des choses. Il faut oser. De temps en temps, tant pis, on se front. De temps en temps, c'est peut-être à côté. De faire des entretiens, d'avoir du verbatim, c'est intéressant. Après, le verbatim, quand on en a 500 ou 1000, ça devient un peu plus compliqué à gérer. Mais l'idée, c'est de le faire. Et puis, la troisième chose, c'est effectivement l'importance de la gouvernance. Alors, d'abord pour le soutien et pour la mise en place des outils, mais aussi parce qu'une fois qu'on a recueilli l'expérience patient, on en fait quoi ? Quelle priorisation on donne à ce que nous donnent les patients ? Je me souviens de quelques exemples. Nous, on avait fait un focus group. Les patients nous disent que ce serait bien d'occulter les chambres et les chaussées parce qu'on voit à travers. Ça fait un an et demi qu'on attend les occultants. C'est du film à 10 euros. mais voilà, ça ne rentre pas dans le schéma directeur, ça ne rentre pas dans ci, ça ne rentre pas dans ça. À un moment ou à un autre, il faut quand même se le dire, si les patients proposent des choses, ça va vite devenir invivable pour tout le monde si on n'en fait rien. Il faut qu'on puisse rentrer dans une priorité d'établissement et la gouvernance s'assure aussi à ça. Voilà, c'était les trois éléments que je retenais de tout ce dialogue. Merci beaucoup Laurent Beaumont, merci beaucoup à toutes nos intervenantes. Je vous remercie d'avoir assisté jusqu'au bout à cette première partie de webinaire. On va le poursuivre avec les membres de l'IFEP sur un autre canal. On vous donne rendez-vous le mois prochain pour un autre webinaire. Merci à toutes et à tous et puis pour nos intervenants, rendez-vous sur le deuxième lien qui vous a été transmis pour un échange avec les membres de l'IFEP qui souhaiteront participer. Au revoir et à bientôt. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada